Dépression, anorexie, tentative de suicide, l'adolescence est parfois dangereuse. Mais l'on peut s'en sortir. C'est ce que le Dr Pomeroy a voulu signifier avec l'aide du Rotary Club, en embarquant 7 jeunes filles de 17 à 25 ans, aujourd'hui sorties d'affaires pour une croisière des guerrières en Méditerranée. A la barre, la combative Florence Arthaud. Elle se retrouve sur le port de Saint-Raphaël. Certaines ont été soignées au centre Abadi de Bordeaux, les autres dans le service pour adolescents de l'hôpital de Fréjus. Certaines ont été anorexiques, d'autres suicidaires, mais toutes se sont battues avec beaucoup de courage. Aujourd'hui, elles vont retrouver leur skipper, la petite fiancée de l'Atlantique, qui arrive blessée à l'épaule. Cette croisière, c'est le projet de Xavier Pomeroy. Pédopsychiatre bordelais et passionné de voile. Alors Florence, il y a 7 guerrières. Julia. Pour lui, la mère est une école de vie qui permet de surmonter les épreuves. Ça, il faut que je m'en souvienne. Claire. Claire. Béatrice. Vous ne vous hexerez pas les filles. Non. Je n'ai aucune demande des prénoms, ça me prend un peu de temps. Et Lorraine. 7 guerrières. C'est des combattantes et c'est ça qui nous avait fait choisir le nom de croisière des guerrières. C'est un hommage à leur combat, à leur courage. Parce qu'au lieu de se laisser aller, elles ont choisi de se battre. Pour arriver à affronter aussi le regard des autres, personne n'en parle. On avait envie que ce soit aussi une forme d'hommage. De toute façon, les filles, je vais me mettre au boulot, vu que moi, je ne peux rien faire. C'est très impressionnant. C'est ça. Très, très impressionnant d'avoir la petite fiancée de l'Atlantique avec nous. Le fait de faire la voile, de voir le docteur dans un autre cadre, voir comment tout ça, ça lui tient à cœur, comment il s'investit pour nous. Là, c'est clair. Je ne vais pas le laisser tomber, je vais lui prouver qu'il a eu raison. Cette reconnaissance et cette confiance qu'il nous accorde, c'est inestimable. C'est incroyable. Moi, dès qu'il y a de fortes émotions, après, je ne peux plus gérer. J'ai besoin de laisser sortir parce que ça fait trop. Donc là, ça sort par pleurs. Donc, c'est un peu gênant, mais je suis habituée à pleurer souvent. Mais voilà, tant que ça sort comme ça, moi, ça ne me panique pas. Après, ce qu'il disait, le regard, je ne sais pas ce que les gens vont en faire, ce qu'ils vont penser, mais j'ai envie d'être un peu confiance dans les gens. Donc, je me dis, tout le monde va être gentil, personne ne va nous juger. Et ça se passera. Sur le bateau de Florence Artaud, chacun prend ses marques. Vous auriez pu prendre des produits bio, quand même. Le second voilier est skippé par Lionel Perret. Tu peux mettre des carnettes au frais ? Avec Florence, on a décidé de naviguer à l'ancienne. D'accord, donc, voilà. Alors, l'ancienne, ça veut dire la carte en papier, pas d'électronique. Elles vont apprendre à naviguer sur les cartes. Les deux équipages se retrouveront ce soir. En attendant, chacun va s'activer sur son voilier et larguer les amarres. OK, c'est bon ? Non sans appréhension pour les novices. Là, j'ai besoin d'y voir. Alors, tu peux me larguer devant ? Mer calme et soleil, toutes les conditions sont réunies pour un début de croisière tranquille. Sur le bateau de Florence Artaud, comme sur le voilier des autres guerrières, on navigue au moteur en attendant que le vent se lève. Profitant du calme, Florence enseigne à ses équipières comment définir sa position en mer à l'aide d'une boussole. Tiens, essaye. Je vise le cap, enfin le rocher, vraiment un dernier à l'extérieur. C'est 225. Alors, on met 225. Tac, c'est le cap Tayyat. C'est la petite île que tu as dû viser, j'ai dit une île là, non ? Oui, oui, j'ai pris le goût de la terre. On met comme d'hab, le nord vers le nord. Hop. Et on est là, non ? C'est sympa ? Oui. Parce que sinon, si tu comptes qu'au GPS, le jour où ton GPS tombe en rade, tu es mort. Vous allez le faire chacun de votre tour. Allez, habillatrice. Faire le point sur une carte, c'est comme faire le point dans la vie. Et ces jeunes filles, pour quelque raison que ce soit, ce qu'elles ont eu dans leur passé, ce qu'elles ont vécu, ça leur a complètement déréglé le GPS identitaire. D'où elles venaient, elles ne voulaient plus le savoir, justement. Elles ne voulaient rompre avec leur passé, souvent. Où elles étaient, elles ne savaient pas. Elles étaient dans le flou. Vers où elles allaient, du coup, elles ne savaient pas. Et elles avaient plutôt même envie d'arrêter en chemin et de dire, basta, je n'ai plus envie d'avancer. Et donc, notre travail à nous, ça consiste à leur dire, mais non, il faut se battre. Il faut naviguer dans les histoires de la vie. Et donc, il faut accepter d'où on vient. Il faut accepter de faire le point pour savoir où on est. Et c'est comme ça qu'on a envie de savoir où on va. Béatrice a 25 ans aujourd'hui. À l'adolescence, elle a traversé une grave dépression et a dû être hospitalisée dans le service du docteur Pomereau. À 17 ans, ouais, je n'étais personne, je n'étais nulle part. Je ne voulais même pas exister, être aucun esprit, être personne d'autre. Donc, ouais, non, non, je trouve ça pas mal, comme métaphore. Et maintenant, je sais ce que je veux et où je veux aller. Donc, c'est bon, ça marche. J'avance, c'est bon. Eh bien, c'est ça. Bon, ben, voilà, vous savez, faire le point. C'est un combat permanent. Comme elle disait Béat, je ne sais pas si un jour, on trouvera peut-être la fin, qu'on sera complètement libérés de tout. Mais ça sera un combat jusqu'à au moins un certain temps. avant de se détacher de toutes les personnes qui nous entourent pour nous aider. On va rouler le génois, les filles. Il faut qu'il y ait une fille ou deux qui aille le faire de l'avant, en prise directe, à la main, derrière le tambour. Je tiens bien. Et toi, tu récupères derrière. Allez, les bonzes. En bon moussaillon, Claire suit tant bien que mal les directives de Florence. Pas évident de comprendre le vocabulaire marin quand on est néophyte. Déroulez le phoque ou roulez le phoque. C'est un truc avec un phoque. Je ne sais pas exactement. C'était pour enlever la première voile. Entre la navigatrice et ses équipières, une complicité s'est rapidement installée, qui invite Florence à raconter l'origine de sa passion. J'étais plus grande, on piquait le bateau de mon père, un bateau de 10 mètres. Et moi, j'avais 12 ans, mon frère avait 14 ans. Et on se barrait des Issembles, on n'est pas quasiment partis, là, tout à l'heure. Et on se barrait dans les îles, là, ici, à Portrolles et tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables et tout ça. Ils n'avaient pas de nos nouvelles pendant une semaine. Puis nous, dès qu'il y avait du vent, on était contents. On sortait que quand il y avait du mistral et tout ça. Plus il y avait de vent, plus il nous faisait confiance. C'était cool. Ça faisait bien. Pour ces jeunes filles qui avaient touché le fond, la rencontre avec une telle championne était inespérée. Tout comme celle, très peu orthodoxe, entre Lorraine et le docteur Pomereau, qui exerçait à 600 km de chez elle. C'est en entendant l'intervention du psychiatre dans une émission que Lorraine a eu envie de lui écrire, comme on envoie une bouteille à la mer. Ça n'allait pas, je ne savais pas forcément pourquoi. Et je pense que la façon dont je l'avais écrite, sans vraiment... je l'avais écrite comme ça venait. Je pense que ça lui a parlé et du coup, il a répondu rapidement. Je sentais à l'intérieur de son message à la fois ce qu'elle exprimait directement et ce qu'elle disait aussi entre les lignes qui me montraient à quel point elle était résolue à vouloir rompre définitivement quelque chose dans sa vie. Et rompre sa vie au lieu de rompre quelque chose dans sa vie. Donc je me suis demandé comment j'allais pouvoir l'aider. Donc j'ai commencé par lui répondre. Quand j'ai vu qu'il me répondait régulièrement et de cette façon rassurante, apaisante, je me suis dit je peux peut-être m'en sortir. Donc je lui demandais d'aller voir les services compétents et elle y a été. Elle s'est même fait hospitaliser. Mais elle me retournait des choses qui me laissaient penser que les réponses apportées ne lui convenaient pas, ne lui suffisaient pas. Elle était encore capable d'avoir un accident de voiture ou de se taper sur la main avec un marteau ou de se déchirer la peau avec un cutter. Enfin, là je me suis dit elle a épuisé toutes les ressources dans sa région. Elle continue à m'inonder de mêles de plus en plus inquiétant. Je ne peux pas continuer à travailler comme ça. J'exige qu'elle vienne me voir en consultation. Donc il faut que je la fasse venir sur le pont de mon bateau à Badie et qu'on se voit vraiment et que là, on voit si on est en mesure de naviguer ensemble ou pas dans le champ de la psychologie. Ça a été vital, quoi, cette rencontre. Je sais que s'il ne m'avait pas répondu, je ne serais certainement plus là. Enfin, le vent se lève. On porte des coups de grand voile rouge. Dans l'autre sens. Et en vide. Et quand la force manque, on s'entraide et on fait équipe. Ouais, c'est ça. Allez, à fond. Allez, 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 Voilà, comme ça, c'est bon. Les deux voiliers prennent enfin de la vitesse et les équipages peuvent se mesurer l'un à l'autre. L'île de Port-Crolles est déjà en vue. Le port approche, c'est le moment d'affaler la grand voile. Puis Florence donne ses directives pour l'arrivée à quai, une manœuvre particulièrement délicate. Les filles, là, vous, vous vous tiendrez à celui-là pour tenir le bateau en attendant qu'on se fait attaquer, OK ? Allez, vas-y. Le second équipage arrive à son tour. C'est Michel Battista, la psychiatre, qui a marre le bateau et félicite Florence, arrivée en tête, malgré sa clavicule fracturée. Capitaine, ça a été merveilleux, ça la viendra, quand même. Ah, bah, elle. Les deux équipages laissent leur skipper à bord et partent pour une mini-randonnée propice aux confidences et au dialogue avec leur médecin. Moi, j'ai deux handicaps. Je ne suis pas un homme et je ne suis pas jeune. C'est beau que vous êtes jeunes. Jeune et belle. On a deux fois handicapés. Quoi ? On est handicapés des sentiments. Oh, c'est beau, ça. Des émotions et des relations. Tu veux que je te raconte mes histoires d'amour chaotiques ? Alors, quand j'avais votre âge, je découvrais ma première rupture sentimentale. Et puis, je me suis dit que la vie s'arrêterait. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est aussi sur les échecs qu'on grandit et qu'on construit et que, justement, ça nous permet de réfléchir dans une histoire d'amour ce qu'on en attend et ce qu'on n'en attend pas. Et surtout, réfléchir à un truc dans les histoires d'amour, c'est la dépendance à l'autre. Dis comme ça, ça a l'air facile. Ouais, c'est l'expérience qui parle. Je vous dis combien de fois que je me suis fait plaquer ? Dialogue entre générations plus qu'entre médecins et patients. Les barrières tombent, les expériences s'échangent et les jeunes filles constatent que toute épreuve est surmontable. Julia est suivie depuis 4 ans par le docteur Batista pour une anorexie. Aujourd'hui, elle va mieux, mais sa psychiatre a eu très peur pour elle. Julia a été unie de celle avec laquelle j'ai joué, si je puis dire, à la prise de risque en permanence parce qu'elle a été régulièrement limite hospitalisation. Elle a été limite hospitalisation parce que trop dénutrie. Et une fois, je me suis mise en colère. Elle est très mal prise. Elle l'a très mal prise. Je me suis dit, maintenant, là, ça suffit. Et c'est n'importe quoi. Tu vas mourir. Et moi, j'avais peur qu'elle meure. Voilà, parce qu'il n'y avait que médecine qui comptait les études, etc. Et moi, je n'en ai rien à fiche. Ce que vous voulez, c'est qu'elle ne meure pas, Julia. Je dis, moi, je rentre à la maison le soir. Il faut que je puisse me regarder dans le miroir quand je me démaquille en me disant, est-ce que demain matin, tu ne vas pas entendre une jeune fille prise en charge par le docteur Batista ne s'est pas réveillée. Elle est décédée d'anorexie d'un arrêt cardiaque. C'est comme ça que meurent les jeunes filles anorexiques de dénutrition. Elles se couchent le soir, elles ne se réveillent pas le matin parce que le cœur est tellement faible musculairement parlant qu'il n'a plus la force de se contracter. J'ai eu le cœur qui a bâché le poids à 39. Voilà, 39 de pulsation. Je sais que je n'ai pas des pulsations très hautes, mais 39, j'étais bien... 30, voilà, au lieu de 75. Donc, quand on est à 39 réveillés, quand on dort, on descend à 25. 25, ce n'est pas beaucoup, c'est toum. Et on attend le battement suivant. Alors, c'est terrible parce que je lui dis, là, Julia, c'est une catastrophe ce que tu fais. Il y a là vachement moins de prime. Tu ne m'en veux pas ? Non, je ne suis pas là. Ah, c'est vrai, tu as raison. Sur la plage, les autres jeunes filles sont déjà en maillot. À l'adolescence, accepter les transformations du corps est toujours compliqué. Mais les jeunes filles souffrant d'anorexie développent en plus un trouble de la perception qui déforme l'image qu'elles ont de leur propre corps. Pour beaucoup de ces jeunes filles, il y a une intolérance, on pourrait dire, au corps féminin formée et ronde. Plus les formes seraient rondes, plus dans leur tête elles seraient grosses, donc moins ce serait tolérable. Aujourd'hui, elles se sont dénudées. Déjà, ce qui n'est pas facile. Et pour une fois, elles sont comme toutes les autres jeunes filles. Non, mais en même temps, je me suis baignée à l'océan. Le regard des autres sur mon corps, ça me gênait. Aujourd'hui, presque plus de complexe, j'ai accepté mon corps. Et ça ne me gêne pas de le montrer. Pour moi, c'est encore compliqué. Même plus compliqué qu'avant. Parce qu'avant, je ne me voyais pas forcément comme j'étais, alors que maintenant, je me trouve trop maigre encore. Avant, je pense que je n'avais pas une bonne vision de mon corps. Quand j'étais vraiment trop maigre, je me voyais normale. Après là, ma vision sur mon corps a changé, ce qui fait que maintenant, je ne suis plus complexe qu'avant. Mais ça veut dire aussi que ça va mieux. Ça va même beaucoup mieux et que j'ai accepté pas mal de choses. Peu à peu, Julia reprend confiance en elle. Elle vient d'ailleurs de réussir brillamment son concours de première année de métier. Être touchée, être regardée et regarder les autres auraient été insupportables lorsqu'elles étaient malades. L'heure du déjeuner approche, il faut rentrer au port. Sur le premier voilier, Julia, Anaïs et Michel préparent le repas. Non, les filles, on va me donner un cours de cuisine parce que moi, on va aller faire la cuisine. C'est pas un peu de vie. Encore. Tu voulais, je peux le faire, là ? Non, 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 je vais le faire. Je vais faire des progrès grâce à vous, je l'assume. Un moment longtemps source d'angoisse pour certaines de ces jeunes filles. Un concombre, deux tomates, maïs et thon, et c'est nickel. Ah ouais ? Ah ouais ? En mer, les menus doivent être simples et efficaces. Une bonne thérapie pour des adolescentes longtemps obsédées par les calculs des calories. Pour ces jeunes filles, dans la mesure où l'alimentaire est source de persécutions possibles, elles ont besoin de tout contrôler. Et tout contrôler les amène à avoir des attitudes extrêmement obsessionnelles dont elles sont ensuite complètement prisonnières. Si jamais elles mangent quatre gâteaux alors qu'elles s'étaient autorisées trois, elles vont se dire comment je vais faire, il faut que j'aille faire des pompes, il faut que j'aille faire, il faut que j'aille marcher autour du pâté de maison, il faut que j'élimine à tout prix le quatrième gâteau, enfin, elles se prennent la tête pour ça. Notre objectif, c'est de leur montrer qu'au quotidien, dans la vie normale, on ne se prend pas du tout la tête avec l'alimentation. Et ça, c'est très, très important qu'elles le vérifient. Pour la deuxième journée de croisière, Florence Artaud navigue avec l'autre équipage. Ouais, je serai. Voilà, faire ça, c'est bon. Au-delà du plaisir, cette croisière va progressivement jouer pour ces jeunes filles un rôle de révélateur. Florence leur propose de se baigner en pleine mer. Allez, allô. Ça fait de la traînée derrière, ça freine à mort, on a du mal à aller vite. En deux jours, c'est magnifique. Hier, elle n'osait pas se laisser tirer par la corde. Elles n'osaient pas se mettre à l'eau. Regarde, là, elles ont le moteur et tout et tout et elles avancent. C'est chouette, regarde. Elles n'ont pas peur. Non, je suis en train de faire mon mot de maillot. La confiance en soi, c'est ce qui fait que le lendemain, on a envie d'essayer quelque chose de nouveau et de vivre. Quand on est un ado, on sait ce que c'est être enfant, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ce qui veut dire que cette inquiétude-là, c'est la confiance en soi qui fait que le matin, on se lève et qu'on essaie quelque chose. C'est beaucoup plus facile de tout arrêter. C'est en ça que les anorexiques, par exemple, elles sont impressionnantes parce qu'elles arrêtent tout, le temps, l'espace. Comme ça, elles n'ont pas à anticiper le lendemain. Le corps, la puberté est arrêtée. Il n'y a pas de risque. Alors que là, elles prennent le risque de s'amuser. C'est quand même génial. Et elles font confiance aux adultes. C'est-à-dire que pour une fois, on devient une référence, on dit, vas-y, elles y vont. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et les éclats de rire, t'entends les éclats de rire. C'est mieux que la thalasseau, ça, non ? Et dis donc, en plus, Julia, tu te prends un bain de fleurs. Tiens, je vais te poser ça, là. Hop là. Après 20 minutes dans l'eau, les filles commencent à avoir froid. Quand on les dénutrit, on n'a plus de masse graisseuse, on n'a plus d'hormones thyroïdiennes qui régularisent la température du corps. Et en fait, on est un petit peu, je dirais, comme des reptiles. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la température de l'extérieur, ce qui veut dire que quand il fait 30 degrés, alors que théoriquement, on devrait être en 37,5, on a froid, en fait. Parce qu'on n'a aucun moyen de s'auto-tempérer. Je me sens une fois où je suis rentrée chez moi, j'étais frigorifiée et la folie que maman me frictionne le dos avec de l'alcool, quoi. Tellement j'avais froid. C'était au mois de mai, quoi. Au mois de mai, oui. Il n'y a qu'à voir aussi la couleur. Oui. Comme blanche et bleue. Plus de sang dans les doigts. Oui, plus de sang dans les doigts, blanche et bleue au milieu des doigts, au bout des doigts. Tu as fait des enjures, toi ? Ah, oui. Aux orteils. C'était ignoble. J'avais les orteils violets et noirs. Ma mère, elle a eu tellement peur qu'elle a cru qu'ils allaient tomber. Je te jure. Non, je dis, c'est cool. Quand ça va mieux ? On peut faire des trucs qui nous font plaisir, quoi. Tout le monde se remet aux manœuvres tandis que le vent gonfle les voiles. À l'arrivée à Port-Croix, toutes les filles se retrouvent avec leur psychiatre pour faire le point sur la journée. Avant, les bons petits moments, on les évitait. Non, mais c'est carrément ça. On n'avait pas droit. C'est bête, mais on n'avait pas droit. On pensait qu'on ne les méritait pas. Tout le monde y a droit. Et puis, on nous a bien fait comprendre aussi qu'on n'était pas anormales et qu'on avait le droit, comme les autres, à avoir des projets, à avoir le bonheur dans sa vie. Je ne sais pas, il y a plein de petits trucs bêtes qu'on se refusait de voir parce qu'on se trouvait moche, on se trouvait grosse. Voilà. Je trouve que ça vient comme une preuve de des chouettes choses peuvent arriver. C'est-à-dire, moi, je ne me suis même pas dit un jour que je n'y ai pas le droit. C'est juste que ça n'existait pas. Là, on a dépassé le stade de la... Enfin, moi, je dépasse le stade de la survie pour me dire que je peux avoir une vie agréable, quoi. C'est ça, la vie. C'est prendre le risque de vivre. Demain, ça va être dur de se séparer. Il ne faut pas qu'on y pense. Il faut continuer à être bien entouré, quoi. On passe apparemment du X7. Non. Ça, ça me plaît. Moi, mon problème, c'est dormir. Ça doit être ça. C'est peut-être pour ça que ça va pas mal. C'est un dos fraîche et de la rue nous prodigue la nature. Au matin du 3e jour, sur les deux bateaux, le réveil est difficile. Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ? On se lance dans le petit-déj' ou on part à la recherche des autres ? Vous venez manger avec nous ? Épuisées la veille par le vent du large et les baignades en mer, elles sont dormies comme des marmottes, bercées par le roulis du bateau. Hier soir, c'était énorme. Je me suis endormie en une minute chrono, quoi. En 10 secondes, black out. Pas question de quitter l'île sans découvrir ses petits coins perdus. C'est le paradis, c'est le paradis. Voilà. Au cours de la randonnée, Béatrice évoque ses projets professionnels. Hospitalisée il y a 5 ans pour une grave dépression dans le service du docteur Pomerot, elle s'en est sortie. Devenue psychomotricienne à Pau, elle rêve aujourd'hui d'obtenir un poste à Bordeaux. On fait des incantations magiques. Incantations magiques parce que sur le bateau, elle a eu un coup de fil, mais ça sent le recrutement. J'ai envie de découvrir, de voir d'autres choses. J'ai envie de me lancer. Voilà. Ça ressemble bien à une plage, ça. Voilà. De se retrouver toutes là et de voir que c'est quand même très courant, notamment chez les jeunes filles, c'est vrai que ça fait... Ça aide aussi. On se dit qu'on n'est pas les seules à avoir connu cette souffrance et que les autres jeunes filles ont connu la même chose. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut partager notre histoire en commun et c'est rassurant, oui, d'un côté. Et aussi, comme ça, on peut montrer, voilà, ces jeunes filles qui pensent qu'elles sont... être toutes seules dans leur combat, on peut leur dire que... elles ne sont pas toutes seules et qu'elles vont réussir à s'en sortir un jour ou l'autre. Il est temps de rentrer et de reprendre la mer pour retrouver Saint-Raphaël. Ok, Lorraine, tu prends la barre, tu sors du chenal, ici, tu contentes ta bouée rouge et là-bas, tu vois, tu as la super championne, notre amie Florence, qui est devant là-bas et tu vas suivre exactement le même cap qu'elle, d'accord ? Allez, en plus, jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à dépasser Florence, donc il faut remotiver les troupes. Pendant ce voyage, Lionel et Florence ont sans cesse misé sur les qualités et les compétences de ces jeunes filles qui rentreront boostées par la confiance qu'on leur a accordée. Allez, Béa ! Allez, Béa ! Allez, Béa ! Tu y es ! Allez, Béa ! Allez, Béa ! C'est ça ! Avec le pote en corps, on va avoir un stop, c'est bon. Et voilà. Sur le voilier de Florence, plus question de compétition, la fin de l'aventure resserre encore les liens. Ouais, on va faire un mystique. Il faut un papier, un crayon, on se change nos adresses et tout. On met nom, adresse mail, numéro, adresse mail. Voilà, voilà, voilà. J'ai des trucs comme ça si on veut se faire en indien. Ah ouais, grave. Ouais, mais la terracotta, c'est le mieux, je pense. Ah, putain ! Bah, les deux, il faut faire... Ouais, on en met comme ça. Ah, ça le fait, ça ? Ouais, grave. Ce qui me touche, c'est leur gaieté de vivre, là, que j'ai vu, tout en sentant qu'il y en a qui restent encore très fragiles. Ce qui m'a touchée énormément, c'est de voir que elles ont pourri leur adolescence par un manque d'écoute et d'en compréhension. elles ont vécu dans une grande détresse et une grande solitude et donc, c'est un immense bonheur quand elles vous racontent leur parcours que de les voir danser, nager avec les poissons, s'amuser, faire les manœuvres. Moi, ce qu'elles m'apportent, c'est du bonheur, c'est le retour, c'est magnifique. Voilà, moi, je suis venue pour ça et donc, je suis une femme heureuse, là. Voilà. Non, fais-moi le blanc, là, ça me donnera meilleure mine. Voir le bonheur sur le visage de ces jeunes filles qu'il a connues désespérées renforce le docteur Pomerot dans ses convictions. Sa croisière des guerrières, il a eu raison de la vouloir. Elle leur a révélé des forces de vie qu'elle ne soupçonnait pas en elle. Vous êtes magnifiques ! Les parents nous soutiennent ! Moi, j'ai envie de dire, vous pouvez vous faire une confidence, je crois que c'est du passé. Merci à vous, en tout cas. Merci à tous. Bon, allez, on va se mettre à l'ombre et boire un coup. Ah, j'ai très envie qu'on aille voir les baleines l'année prochaine. Ah, carrément ! On sera des vétérans, on n'aura plus le droit, tu sais, c'est comme les seniors. Non, après, c'est fini. C'est bon, après. Sous-titrage ST' 501